Salut tout le monde c'est MetalCrafter77 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une genre de mitrailleuse à flèche. Donc pour cela il vous faudra des répéteurs. Oui donc désolé c'est mon jeu n'a pas de son parce qu'il faut attendre la mise à jour Minecraft et ça bug un petit peu on pourrait dire ça comme ça. Donc pour ça il vous faudra des répéteurs. Évidemment des dispensers, enfin des... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Désolé, des torches de redstone, de la redstone et évidemment des flèches. Donc pour cela il va vous falloir, plus vous le voulez rapidement, moins vous devez mettre de répéteurs. Je vous montrerai comment faire tout à l'heure pour laisser un cadran, enfin un délai plus grand. Donc après il va vous falloir laisser deux blocs ici, une redstone ici, bon après on va voir attendre. A la fin, donc par exemple on va faire comme ça. On va laisser les trois trucs là. Pour vous montrer comment je vais faire là pour mettre de la redstone sur les dispensers. J'ai même à dire comme ça c'est marrant. Vous faites shift à gauche de votre clavier, ce qui vous permet de vous accroupir comme ça. Vous faites clic droit, clic droit, clic droit. Et là la redstone va sur les trois. Donc après on va placer des flèches. Voilà j'ai fini de remplir mes distributeurs, voilà j'ai retrouvé le nom. Voilà donc par exemple ici vous avez des ennemis qui approchent en serveur ou des monstres en mode solo. Vous êtes ici, vous faites, ah attention, on met une torche de redstone là et là ça mitraille les flèches. Quelque chose pas possible. Après quand vous récupérez vous avez deux, trois stacks au début et après vous avez des gros tas et tout. Donc c'est un moyen très, un très beau moyen de vous défendre. Et en plus si vous voulez, si vous avez des ennemis qui viennent partout, vous pouvez faire comme de la sorte. Désolé de cette interruption, voilà donc on va reprendre. Je vous avais dit comment faire un plus long, donc je vais vous le montrer. Plus vous mettez de répéteurs, plus ce sera long, alors plus vous mettez, ah, plus vous mettez, ah, plus vous agrandissez. J'arrête plus à parler moi tout à l'heure. J'arrête plus vous agrandissez le trou entre les deux bâtons comme en faisant un clic droit là comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, certains appellent ça des tics 1, tics 2. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Allez, je vais le redstone. Voilà. On met la redstone au cas de coin comme tout à l'heure, sauf que là, il y en a avec deux, donc ça marche pas pareil. Voilà. Pour contre là, il n'y a pas vraiment besoin de faire comme j'avais tout à l'heure, le système. Ah. J'ai appuyé trop vite. Faut faire un léger coup de levier. Mais pourquoi est-ce qu'il s'allume ? Voilà. Bon, c'est pas grave. On va essayer avec autre chose. Voilà. Ah bah non, c'est vrai, il est déjà allumé. Oh là là, c'est embêtant. Donc voilà, j'ai trouvé la solution, il fallait mettre... Désolé, il y a mon frère qui est arrivé, donc voilà. Faut juste mettre des crochets pour filet. On va essayer, hop, des crochets pour fil. Pourquoi ça marche pas ? Je crois qu'il faut en mettre deux, c'est pour ça. C'est bon, j'ai tout agrandi de deux, donc je l'ai fait comme tout à l'heure, sauf que j'ai mis deux répéteurs. Bah voilà, ça marche. Là, j'ai remis un dispenser avec des flèches. Et voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé. Et désolé pour les petites interruptions et les délais de temps, les trous que je vous ai laissés. Excusez-moi. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et mes flèches continuent à tomber. Salut à tout le monde, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada